Bonjour, on va faire un petit tour ce matin de certains simulateurs. Effectivement, hier, j'ai fait une petite recherche pour savoir s'il y avait des nouveautés. Donc, effectivement, il y a des nouveautés qui vont permettre de faire un petit peu plus que juste de la programmation puis voir vraiment des objets bouger à l'écran. Donc, il y a certains simulateurs, on connaissait beaucoup le microbit. On a déjà fait un atelier sur le microbit, mais là, c'est plus pour des robots en tant que tel. Donc, je vais partager mon écran. Il y en a cinq. Les liens sont dans le document. Vous pourrez aller voir un petit peu. Je vais les présenter rapidement parce que le but, c'est de faire une petite présentation. Puis, si on veut travailler par la suite durant le CV aujourd'hui, on va pouvoir regarder un petit peu plus en détail. Donc, le premier, c'est pour le Lego EV3. Donc, MyCode a fait une plateforme où est-ce qu'on est capable de pouvoir effectivement faire de la programmation puis avoir un simulateur un petit peu comme le microbit. Donc, j'ai préparé déjà un petit programme. Donc, on va avoir notre brique qui est dans notre simulateur qui est ici. On peut faire notre code. Donc, moi, j'ai dit si la distance de l'ultrason est plus grande que 50, on va faire fonctionner le moteur. Sinon, on va l'arrêter. Et ce qu'il y a de le fun dans notre simulateur, lorsqu'on va rajouter nos composantes, ils vont apparaître en fonction des branchements qu'on va y avoir donnés. Donc, l'ultrason est dans le 4, le moteur est dans le A. Et si on vient sur notre capteur de distance, puis je diminue la distance en bas de 50, on va voir que le moteur arrête. Et si je le remonte au-dessus, donc on est capable de voir vraiment la répercussion de notre programme dans notre simulation. On a quelques petits problèmes qu'on a découverts avec la gestion des moteurs. Alors, heureusement, depuis cette année, il est également en français. Donc, lorsqu'on vient dans l'engrenage, on est capable de venir changer la langue. Il n'est pas parfait, mais il permet de faire une simulation de V3 lorsqu'on est à distance avec les élèves, puis qu'ils ne l'ont pas dans les mains. Il pourrait faire quand même des belles expérimentations, puis voir un petit peu leur code réagir. Deuxième robot, où est-ce qu'on a un simulateur qui est nouveau? Je l'ai découvert hier. Donc, c'est Dash, qui est très populaire au niveau du primaire. Je vais juste admettre la personne. Donc, c'est un environnement, un simulateur, donc facile pour y accéder avec un compte Google. Donc, je vais juste… Puis, vous avez un Classroom. Je ne l'ai pas expérimenté beaucoup. J'ai été voir un petit peu ce qu'on était capable de faire à l'intérieur de ces activités. Il y a des activités qui sont… Ils nous sont accompagnés, des petits défis qu'on a à réaliser. Si on va voir les puzzles, on est capable de venir en ajouter. On peut venir nous-mêmes créer un nouveau programme, donc, ou accéder à nos projets qu'on va déjà avoir faits. Donc, si je reviens en arrière, puis on va créer un nouveau programme. Il y en a plusieurs qu'on pourrait définir. On va venir créer un nouveau projet. Et à ce moment-là, on va avoir notre environnement. Donc, l'environnement qui est ici à droite. Donc, on peut l'avoir plein écran. Puis, on peut se promener à l'intérieur de cet environnement-là. Oups, il ne tourne pas bien ce matin. Ou c'est ma main gauche parce que je suis avec la main gauche. Mais si on vient placer, encore une fois, je veux juste conduire. On va le faire avancer et on va partir le programme. À ce moment-là, notre robot va se déplacer. Puis, pour toutes les étapes, au fur et à mesure, on voit qu'il est rendu ou dans le code. Donc, ça, ça pourrait être intéressant de l'expérimenter un petit peu plus aujourd'hui. Découvrir peut-être le classroom. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Si on passe au prochain, c'est un autre robot qui est populaire, Ozobot. Donc, ça aussi, c'est nouveau, le simulateur d'Ozobot. Avant, il y avait des challenges qu'on était capable de faire. C'est un environnement à peu près similaire, sauf que c'était des défis qui étaient guidés. Celui-là ici, ce qui est dommage un petit peu, il ne nous donne pas accès à l'ensemble des blocs qu'on a normalement avec Ozobloquely. Mais si on vient placer des blocs dans notre environnement, même chose si on fait fonctionner le programme. On va voir le déplacement qui va se produire. J'ai rien qu'avancé d'un bloc, donc il est avancé d'un bloc. Puis, on peut voir, on pourrait faire des formes géométriques ou quoi que ce soit. Ça fait qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi avec ce simulateur-là au niveau d'Ozobot. Puis, notre simulation, si on a un Ozobot, on est capable de le connecter puis de télécharger vers Ozobot notre programme. L'avant-dernier, Timio. Donc, un autre robot qui est un peu moins utilisé, mais qui a un environnement de simulation qui est quand même très intéressant. Je vais juste démarrer. Donc, ça, ça vous dit quoi faire. Il faut aller chercher le simulateur, télécharger Timio Suite. Ensuite de tout ça, il y a des environnements où est-ce qu'on peut faire notre programmation. Si je vais débuter le programme, juste vous montrer rapidement la plateforme. Désolé, j'avais oublié de le partir, celui-là. Là, on va avoir Timio. Il ne faut pas aller dans la Céba. C'est vraiment un bloc supplémentaire qui est Timio Suite. Donc, on va aller dans la Céba Studio ici. On va nous demander de partir le simulateur. Donc, dans le simulateur, vous ne le voyez pas, mais il va me proposer, je vais juste amener ma fenêtre. Il va me demander quel environnement que je veux utiliser. Donc, il y a quelques environnements qui sont différents. On va prendre celui-là ici. Donc, vous allez avoir votre environnement qui va être créé. Ensuite, pour faire la programmation, on fait juste fermer la fenêtre. On va dire qu'est-ce qu'on veut utiliser comme programmation. Donc, je vais utiliser Blockly. On va choisir le robot virtuel parce que présentement, il y a un robot dans mon environnement qui est ici. Donc, le robot virtuel. On va lancer Blockly. C'est sûr que ça se fait bien avec deux fenêtres. Si je crée… Bon, je vais juste changer en français. Je vais juste créer lorsque le capteur… C'est ici, tiens. Lorsque le capteur gauche détecte du blanc, on va lui demander de tourner en avançant vers la droite. On va dupliquer ça. On va dire si le capteur de droite détecte du blanc. On va lui demander de tourner à gauche en avançant. Et on va partir le programme. Et on va voir dans notre simulateur que notre robot va se mettre à bouger. Donc, il va suivre… Là, j'ai fait suivre la ligne noire de cette façon-là. Donc, ici, on voit nos actions qui sont produites, encore une fois. Puis, on a accès à une grande quantité de blocs. Puis, on pourrait l'utiliser avec Scratch aussi. Donc, c'est intéressant comme environnement. Puis, il y a vraiment un environnement où l'élève peut voir son robot progresser. Très bon simulateur. Au niveau de la robotique, le dernier que je considère qui est peut-être le meilleur simulateur, mais il est uniquement en anglais. Pourquoi je dis le meilleur simulateur? C'est que dans ce simulateur-là, non seulement je peux faire la programmation de mon robot, mais également je peux le construire au complet. Donc, ceux qui connaissent l'IVEX, qui est un concurrent à Lego. Donc, c'est en ligne complètement. Il y a une version hors ligne qui existe, mais on n'est pas capable d'utiliser le simulateur. C'est seulement la programmation qui se fait avec le Robot Mesh Studio hors ligne. Mais avec celui en ligne, on est capable d'avoir notre robot. On peut venir chercher des pièces puis venir les ajouter sur notre robot. Donc, tout dépendant de ce qu'on veut faire. Donc, on peut le construire. Donc, il y a une conception qui peut se faire. Et une fois que la conception est faite, là, ce robot-là, c'est pour moi qui l'a construit. J'ai utilisé le format de base qui vient dans le programme. Mais une fois que c'est fait, on va pouvoir venir partir notre programme. Et là, le robot va se mettre à bouger dans son environnement. Celui-là aussi, je l'ai testé un petit peu. Je ne l'ai pas fait énormément. Mais avez-vous vu, là, puis là, ce que je trouve intéressant un petit peu, j'ai essayé d'y mettre un 90 degrés pour faire un carré. Et à 90, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas un carré parfait. Puis c'est souvent ce qu'on va avoir. Puis là, il faudrait que je cherche pourquoi on n'a pas, là, qu'est-ce qu'ils ont rentré comme variable pour être capable d'avoir les facteurs qui ne fonctionnent pas. Mais à 96 degrés, je suis capable d'avoir un carré parfait. Mais à 90 degrés, comme la majorité du temps, souvent, c'est robots en situation réelle, c'est ce qui se passe. Puis lui aussi, ce qui est intéressant au niveau des options, quand on va aller dans l'aréna, il y a je ne sais pas combien d'environnements. Il y en a énormément d'environnements que je peux choisir. Donc, si, supposons, ça ici, puis je choisir cet environnement-là, ça ne sera pas long, il va se charger, là. Donc, c'est ça, c'est tout en ligne, ça fait qu'il n'y a pas d'installation. Je ne l'ai pas essayé sur un Chromebook, mais selon moi, vu que c'est en ligne, ça devrait fonctionner. Et là, bien, j'ai un nouvel environnement dans lequel mon robot peut se déplacer puis être capable de se faire faire un défi à l'intérieur de cet environnement-là. Donc, il est plus complexe uniquement en anglais, mais je pense qu'il y a un gros avantage peut-être pour certains groupes où est-ce qu'on aurait peut-être un petit peu plus de robotique à l'intérieur pour un cours en option. Je pense que cet environnement-là est très favorable pour développer la créativité, surtout à distance. Donc, ça fait le tour des cinq que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y en existe sûrement d'autres, mais c'est ceux que je trouvais qui étaient les plus intéressants à vous présenter puis qu'on pourrait peut-être travailler dessus s'il y en a qui sont intéressés aujourd'hui.